Trop de beurre, trop de savon, trop de tableaux, trop de brosses à dents, trop de culpures, trop de médicaments, trop de peint, trop d'affo, trop de nuages, trop vite, trop de journaux, trop de choses à apprendre, trop d'argent, trop de monde, consommer, trop, est-ce être libre ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 42e Challenge Philo avec une question de la compagnie des Tambours d'Aurore qui me demande s'ils consommaient trop, c'est être libre. Alors j'aime bien leur univers, je les ai vus en vrai à La Rochelle, ils m'ont fait le plaisir de me faire cette petite scène. Il y a aussi en lien une histoire d'ours si vous voulez aussi aider des associations, acheter des petites choses pour des gens qui en ont vraiment besoin avec un petit côté écolo aussi. Bref, si vous n'êtes pas à la droite de Donald Trump, faites un petit tour, tout ça c'est en lien. Alors, ça dépend de la définition de la liberté, mes chers Tambours d'Aurore. D'abord, si être libre, c'est simplement que je suis libre de lever le bras là maintenant comme ça. Bon déjà, on ne s'en va pas bien loin, ça me distingue peut-être de l'animal qui est une réagie, surtout si c'est un insecte que par réflexe. Sachant que moi, si ça se trouve, je suis condamné par le destin, lever le bras comme je vais faire. Et puis, si c'est un droit dans un sens politique, là, ça nous engage dans un autre débat, puisqu'en effet, en démocratie, on a des droits, mais on peut nous les prendre, on peut nous les donner. Donc, il faut toujours être vigilant et savoir que derrière chaque droit, il y a aussi un combat. Alors là, on parle plutôt, dans notre cas pour la consommation, de la liberté comme sentiment. Je peux. La liberté, c'est je peux. Et comme aujourd'hui, on est dans un monde matériel très consumériste, je peux, ça passe par l'argent, qui est le moyen en vue de toutes les fins. Je peux parce que j'ai du fric. Donc, je peux acheter un yacht, je peux acheter un chien, je peux, etc. Je peux acheter, je peux, je peux. Et donc, je peux consommer plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, avec une surproduction, une surconsommation depuis bien des années. Et évidemment, on se demande un peu où ça va, pourquoi on a cette folie, cette espèce d'hubris qui nous emmène dans ce train qui s'emballe sans qu'on sache trop où il va. Donc, c'est très bien expliqué dans vos spectacles. Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut un nouveau smartphone alors que l'autre est très bien déjà, voilà, c'est bon. Mais bon, il y a un peu la loi de Gabor, quoi. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Et donc, tout ce que je peux acheter, je l'achèterai, etc. Et puis, bon, évidemment, il y a la reconnaissance des autres. C'est un jeu social. Donc, tu n'as pas le smartphone nouveau, tu passes pour un ringard. Donc, on surconsomme. Et puis, on surdétruit aussi parce que le nombre de repas détruit par des chaînes de magasins, par des McDonald's, etc., suffirait à nourrir des milliers de personnes. Mais on est dans cette espèce de frénésie, de folie de la consommation où à chaque fois, la chose doit être plus belle, plus ceci, plus cela. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça rend vraiment libre ? Je ne suis pas sûr. Les stoïciens, ils prennent carrément la chose à l'envers. Je ne suis pas stoïcien non plus, mais c'est vrai que deux petites gouttes de stoïcisme dans ton sumérisme, tous les matins, ça ne fait pas du bien. Eux, ils pensent que la liberté, c'est le détachement spirituel et non pas l'attachement matériel. Je suis libre parce qu'en moi-même, je suis heureux, je ne suis pas troublé, je vais bien dans ma tête. Alors, c'est vrai qu'en dessous d'un certain seuil de pauvreté, concrètement, c'est peut-être un peu difficile d'être stoïcien, mais je suis libre par mon esprit parce que j'ai su me libérer de cet esclavage, de la consommation, alors que je pensais que c'était la consommation qu'elle allait me rendre libre. C'est une sorte de dialectique du maître et de l'esclave, comme dire Hegel, qui fait que je pense me libérer par la consommation et du coup, évidemment, je suis esclave de la consommation. Comme le disait dans une chanson Jean-Jacques Goldman, alors vous ne citerez pas ça à l'agrégation évidemment, j'ai pris les choses et les choses m'ont prise. Et donc, c'est pour sortir de ce cercle vicieux et anxiogène que les stoïciens préconisent un certain détachement affectif et spirituel par rapport à la réalité. Alors, ceci dit, ceci dit, cher Tambour d'Aurore, consommer trop, ça peut aussi être libérateur puisque ça dépend de ce que vous consommez. Consommer, ça vient du latin cum summa, qui veut dire faire la somme. Et faire la somme, c'est finir le truc. Donc, c'est achevé. Ce qui fait que jusqu'au 16e siècle, consommer et consumer étaient confondus régulièrement. Et en effet, on peut se consumer dans beaucoup de choses très belles et consommer de choses très très belles. Et là, avant de finir, s'il s'agit évidemment de l'amour, s'il s'agit de l'art, s'il s'agit de la littérature, s'il s'agit de la culture, s'il s'agit de la protection de la nature, c'est autre chose parce que là, ce n'est pas une consommation qui justement détruit la nature en détruisant aussi peut-être notre propre nature. Vous savez que Spinoza définit la nature de l'homme comme le désir. Et bien, en consommant trop, on galvaute notre désir. On n'en a plus rien à faire. À chaque fois, on veut quelque chose de nouveau. Et puis, à chaque fois, on est déçu. Et puis, on en veut toujours trop. Donc, on est toujours frustré. Donc, en fait, on détruit la nature et on détruit aussi notre propre nature en tant qu'être désirant. Alors que si on désire ce que Spinoza appelle non pas des passions tristes, mais des passions joyeuses, eh bien, on rehausse notre nature, on l'entretient et on n'est plus non plus en conflit avec la nature et on surconsomme des choses qui sont belles et belles pour tous.